bonjour à tous et merci d'avoir lâché vos volants pour regarder ce nouvel épisode de serial driver aujourd'hui est un grand jour on essaye zx rallye rêve bon ok on n'essaye pas une zx rallye rêve j'aimerais bien franchement ça doit être quelque chose néanmoins ça va quand même être sympa puisqu'on va faire un petit tour au conservatoire citroën et oui le conservatoire citroën je vous en donne une belle vue d'ensemble je suis assez content de vous le faire vous faire visiter car c'est pas exactement amusé ça se visite mais c'est pas ouvert comme ça librement vous pouvez pas arriver le samedi avec avec vos enfants et pour visiter librement le conservatoire et ça se réserve vous pouvez aller sur le site de citroën il ya un formulaire pour demander un tour et qu'il faut être en groupe au moins au moins une vingtaine de personnes avec un club une association des choses comme ça et en fait le but c'est pas vraiment amusé voyez elles sont vraiment très entassé les voitures c'est que c'est de garder toutes les voitures de sport les voitures les concepts car tous les prototypes et un exemplaire de chaque de chaque modèle de chaque génération de chaque version donc je vous pose un petit tour on a normalement une guide qui va nous raconter un petit peu l'histoire de tout ça ça va être sympa et puis je vais essayer de vous montrer moi quelques quelques voitures qui me plaisent particulièrement l'objectif du conservatoire est de préserver le patrimoine historique de la marge alors le patrimoine historique de citroën évidemment des véhicules très importante collection de véhicules 700 modèles en tout vous n'en avez que 300 présentés ici ce soir pour des raisons évidentes de place malheureusement ils sont déjà assez collés les uns aux autres donc il faut faire des choix assez draconniants pour choisir lesquels on va vous montrer donc des véhicules mais également tout un tas d'archives et d'objets relatifs à la conception à la commercialisation à la fabrication des véhicules donc on va avoir des archives papier à peu près un kilomètre vers l'air conservé ici des dessins de style travail des designers qui ont conçu les véhicules des maquettes alors vous en avez quelques unes qui sont présentés là des maquettes qui ont servi à chercher les formes des véhicules des objets promotionnels qui sont fait ce que vous voyez aux boutiques mais conservés depuis les origines de l'entreprise enfin tout un tas de collections donc extrêmement riche et extrêmement complémentaires l'une des autres et qui viennent apporter des clés de lecture supplémentaires pour enrichir encore la collection de véhicules si besoin en épée Avant d'attaquer les véhicules à proprement parler je vous propose de commencer cette visite par un petit point sur la vie du personnage qui était André Citroën donc né à la fin du 19e siècle dans une famille de diamantais originaire des Pays-Bas sa famille est originaire d'Amsterdam mais lui est né à Paris et très jeune il se passionne pour les innovations techniques alors innovation c'est un mot que vous allez m'entendre répéter des dizaines de fois tout au long de cette visite parce que c'est vraiment une marque de fabrique du personnage qu'il a su transmettre par la suite à la marque il entre donc à Polytechnique, la prestigieuse école de formation d'ingénieurs et là premier génie si je puis dire très visionnaire déjà puisqu'avant même d'être diplômé de Polytechnique il achète son premier brevet pour fabriquer des engrenages à double chevron alors c'est à l'occasion d'un voyage en Pologne enfin il n'y allait pas du tout pour ça mais l'occasion s'est présentée alors les engrenages à double chevron ce sont des engrenages avec un système non pas à dents comme on connaît traditionnellement mais avec un système de pointes qui sont dessinées le long de la tranche et à quoi ça ressemble ? en fait c'est le logo Citroën qui est tiré de ce motif de l'engrenage à double chevron puisque Citroën n'a jamais oublié son premier succès car cette compagnie de Citroën engrenage à l'origine devient rapidement florissante pourquoi et c'est en cela que je disais que Citroën était extrêmement visionnaire c'est que là on est au début du XXe siècle en Europe et notamment en France c'est la période qu'on a appelée de révolution industrielle donc en fait les entreprises vont être extrêmement demandeuses de ce genre de matériaux qui vont leur permettre de manipuler des charges beaucoup plus lourdes en fait que les engrenages à dents traditionnels et répondre ainsi à une demande croissante notamment les entreprises de métallurgie et d'industrie lourdes donc beau premier succès pour Citroën donc Citroën engrenage les automobiles entrent dans la vie d'André Citroën en 1908 il est alors recruté par une société automobile, Morse, en tant qu'ingénieur et en fait comme c'est quelqu'un d'assez remarquable il va quand même rapidement prendre du galon au sein de cette entreprise et en fait à un moment où les automobiles Morse vont être en difficulté financière les responsables vont se tourner vers André Citroën à la recherche de solutions pour essayer de redresser un peu la situation alors là je vais m'attarder deux minutes sur ce qui se passe chez Morse parce que c'est très intéressant de remarquer qu'on va retrouver ça plus tard dans ce qui sera Citroën automobile par la suite donc tout d'abord comment fait Citroën pour sauver Morse si je puis dire déjà il s'entoure de personnels compétents, de gens de confiance ça n'a l'air de rien mais c'est déjà un premier point notamment un certain Georges-Marie Hart qui est déjà présent et dont je vous reparlerai je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose je vous en reparlerai plus tard quand je vous présenterai les croisières et les expéditions Citroën ensuite il investit énormément dans les innovations techniques sur les véhicules donc là on sent que c'est vraiment son goût personnel qui parle ce goût pour l'innovation sans cesse et enfin il va réorganiser complètement la chaîne de production des véhicules alors en cela il va s'inspirer de plusieurs voyages aux Etats-Unis qu'il fait dès 1913 c'était pas forcément très développé à l'époque ce principe d'aller voir ce qui se faisait ailleurs donc lui il va aux Etats-Unis dès 1913 et il a du nez encore une fois puisqu'il y rencontre un certain Henry Ford qui lui permet de rapporter en France les méthodes du fordisme et du taylorisme et ainsi de baisser considérablement ses coûts de production je vous présente plus ce qu'est le fordisme et donc ça va pas mal aider les automobiles à se revendre par la suite donc là vous avez vu en 1913 on se rapproche de la date fatidique début de la première guerre mondiale qui va être l'occasion pour André Citroën de fabriquer, enfin de lancer sa propre usine vraiment à lui qu'est Javel dans Paris aujourd'hui qu'est André Citroën et qui n'est toujours pas une usine de fabrication automobile mais de fabrication d'obus guerre oblige et donc je sais pas si vous avez pu remarquer dans le hall il y a une machine verte avec une roue qui est issue en fait de cette première usine qu'est Javel qui à l'origine servait à propriété des obus et on peut voir que le logo Citroën est donc apparu sur des machines à obus avant même d'apparaître sur des automobiles mais les automobiles ne restent jamais loin de l'esprit de Citroën puisque dès la fin de la guerre, 9 jours après l'armistice je crois, il est très réactif il se rend au service d'homologation des mines qui est donc le service national qui approuve les projets de véhicules avant leur commercialisation pour des raisons évidentes de sécurité et donc Citroën se rend auprès de ce service avec son premier projet de véhicule Citroën la Type A la Type A c'est donc la voiture qui est juste derrière nous ici au bout de la file la petite grise, un modèle du torpedo, donc sans vitre latéral et la production est lancée en 1918, en 1919 elle sort des usines il faut savoir que c'est à l'époque, les véhicules avaient un corps en bois donc le châssis de ce véhicule est en bois, et le carrosserie est en métal évidemment pardon mais ce véhicule n'est pas du tout traditionnel en fait, il est vraiment à l'image de Citroën et Paris il est vraiment plein d'innovations, déjà on sent que le temps est donné avec déjà des premiers véhicules plein d'innovations pourquoi ? déjà c'est le premier véhicule à être produit en CELI en France alors là, petite recontextualisation historique, à l'époque les voitures c'est extrêmement chère donc c'est l'innovation est extrêmement restreinte, donc les produits extrêmement pauvres du coup c'est pas du tout intéressant de les fabriquer en CELI, on les fabrique à la commande mais Citroën, grâce au Fordisme, va pouvoir considérablement abaisser ses coûts de production donc le coût de vente du véhicule derrière et du coup il peut proposer la vente des véhicules à un coût trois fois inférieur à celui de la concurrence ce qui est remarquable ça reste quand même très élevé comme prix parce que ça représente à peu près 20 mois de salaire d'un ouvrier moyen, une type A donc le prix en franc on ne parlerait plus à grand monde aujourd'hui mais ça reste un produit de luxe mais Citroën parvient quand même à les produire en série il propose même à ses clients de leur livrer le véhicule clé en main alors en fait clé en main c'est ce qu'on connaît tous aujourd'hui vous vous asseyez dans votre véhicule, vous mettez la clé il démarre mais à l'époque c'était pas évident du tout puisque encore une fois les voitures n'étaient pas faites en série et donc les acheteurs, enfin les clients achetaient alors à l'un le châssis à l'autre la carrosserie au troisième le moteur alors ce qui se faisait beaucoup c'était les blocs moteur châssis et on achetait la carrosserie à un troisième donc il y avait des centaines de producteurs, enfin de carrossiers en fait en France et vous pouviez acheter, alors ça présentait visiblement pas mal de problèmes de compatibilité carrosserie châssis, bon c'était pas forcément, c'était un peu fastidieux surtout quand on n'y connaît pas grand chose en automobile donc Citroën propose un produit livrable, clé en main, vous vous asseyez votre véhicule fonctionne, il est tout prêt et vous pouvez même le commander toute option alors à l'époque toute option ça veut dire avec des phares et un démarreur électrique vous pouvez voir la petite manivelle qui est à l'avant du véhicule c'est donc qui est démarré à la manivelle mais il y a un système d'assistance électrique déjà qui est proposé avec plus ou moins de rétroviseurs aussi enfin c'est voilà assez personnalisable ça aussi c'est caractéristique de Citroën des véhicules qui sont produits dès le début dans une grande variété de gammes donc là je vous ai dit c'est la version torpedo qui était la plus populaire mais vous avez aussi une version conduite intérieure donc avec les vitres il y a pas mal de couleurs qui sont proposées aussi alors celle-ci est peut-être un peu terne mais ils proposent différentes couleurs vraiment des véhicules personnalisables, ça ça plaît beaucoup et ça marche puisque c'est un véhicule qui se vend relativement bien ce qui permet à Citroën de réinvestir dans sa société pour produire en 1921 la B2 alors la B2 je vous invite à vous avancer parce qu'en fait les B2 ce sont les 3 véhicules suivants vert, rouge et bleu et la magnifique Caddy qui vous est présentée ici à la petite belge décapotable très féminin je trouve ce véhicule vraiment magnifique c'était la voiture préférée de Mistinguette mais sinon pour en revenir au B2 en fait un peu traditionnel donc c'était là on voit bien je trouve la diversité des modèles proposés par Citroën déjà en terme de couleurs déjà on voit que les couleurs sont beaucoup plus vives et Citroën n'oublie pas non plus de s'adresser aux professionnels aux utilitaires en fait dès le début de se faire des véhicules utilitaires alors vous avez par exemple la première la bleue qu'on appelle le coupé docteur qui pour garder à l'intérieur vous verrez que le siège passager est très reculé en fait ça permettait de laisser la place aux malades de s'allonger dans la voiture et donc c'était une prémisse des premières ambulances en fait en investigation des docteurs et vous avez juste apprécié la bête pour couper l'endolée d'Holux vous avez remarqué des finitions sur la maintenance magnifique on travaille ici il y a le département à l'endolée l'attente aux chauffeurs on ne rentre pas à l'éclatation des mètres en arrière qui ne peut pas protéger la pluie non plus mais voilà c'est un truc qui est pas mal utilisé comme taxi et tout au bout vous avez la rouge avec son arrière en bois qui est vraiment un utilitaire de livraison qu'on surnommait la Normande probablement parce que les publicités la représentaient toujours avec l'arrière chargée de pommes d'où son surnom du coup la Normande donc les B2 qui sortent en 1921 se rendent bien mais pas encore assez bien au roue d'André Citroën qui va en 1922 sortir de son domaine de prédilection qui est l'automobile pour créer une société de crédit à la consommation la SOVAC je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose mais en fait ça existe encore aujourd'hui c'est une belle logérité que la SOVAC et ça va permettre, donc une société de crédit ça va permettre aux clients de payer leurs véhicules toujours très coûteux en plusieurs fois donc de ratisser encore plus large au niveau de la clientèle et ça va lui permettre de mieux vendre le modèle suivant la 5HP alors type C ou C3 selon la taille du châssis ce sont les deux petites rouges qui sont ici vous en avez même une qui est présentée alors c'est un modèle qu'on appelle treffle en fait il y a une troisième place à l'arrière on voit mieux sur la caddie en fait je vais mettre la troisième personne alors sur la caddie il y a même une petite poignée je peux tenir à l'avant c'est vraiment adorable je profite de la SOVAC pour insister sur l'importance de la notion de service aux clients André Citroën a vraiment accordé une grande importance à cette idée dès le début donc on a vu qu'il crée une société de crédit à la consommation il va également mettre en place tout un réseau de circulation des pièces détachées avec de très nombreuses agences de concessionnaires qui vont se développer dans plein de villes en France il va créer un réseau de taxis, un réseau de bus Citroën pour desservir Paris et Savantlieu alors on en verra un bus, les U23, on en verra un à la fin du parcours c'est un magnifique véhicule aussi mais donc voilà toujours plus près de la clientèle pour en revenir au véhicule vous avez à côté des petites rouges, à côté de la 5HP la B10, c'est la bleue qui est un peu plus massive ici et alors la B10 c'est celle qui a la... et donc la B10 plus massive, vous pouvez le voir, parce qu'on l'appelle aussi la toute acier parce que sa carrosserie est tout en acier alors l'intérêt de ce véhicule c'est qu'il est beaucoup plus résistant que ses pré-décesseurs et d'ailleurs Citroën développe toute une publicité autour de ce véhicule qui est assez amusante enfin amusante ou un peu agressive peut-être, je ne sais pas trop selon votre ressenti mais en fait la publicité consiste à présenter la B10 après un accident donc en fait vous avez la voiture mais complètement fabossée, qui est prise en photo avec des gens qui posent à côté, alors en costume d'époque en plus, enfin c'est vraiment magnifique qui posent à côté évidemment indemnes et c'est pour vanter les mérites de la sécurité de cette carrosserie tout acier qui même après un accident permet à ses passagers de se sortir indemnes et bien portants donc c'est assez original comme façon de vendre une voiture avant de poursuivre sur le marketing, je voulais juste attirer votre attention sur la reconstitution du bureau d'André Citroën qui est tout au bout derrière vous, n'hésitez pas à vous avancer, à aller voir les pays, profitez-en mais donc la reconstitution du bureau, tout le mobilier provient des différents bureaux d'André Citroën dans ses différentes usines, puisque ça marche bien au fil d'autres usines et le bureau, vraiment le meuble en tant que tel, provient de l'usine historique qu'est Javel tous les meubles sont d'origine Le plus impressionnant du marketing Citroën, c'est ce qu'on appelle la publicité spectacle c'est à dire des espèces de happenings au sens presque contemporain du terme il va par exemple payer un pilote pour qu'il écrive avec la fumée de son avion dans le ciel le nom Citroën alors là on est avant la seconde guerre mondiale, les avions c'est le summum de la haute technologie c'est extrêmement impressionnant et le must-have, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est l'illumination de la tour Eiffel donc vous avez une reproduction miniature derrière vous, l'illumination de la tour Eiffel qui va rester avec Citroën écrite dessus pendant presque 10 ans, de 1925 à 1934 alors l'anecdote de la tour Eiffel est assez amusante en fait, c'est un artiste italien, un certain Jacopo Di qui vient voir Citroën pour lui proposer ce projet évidemment Citroën, grand amateur de spectacle, est tout à fait partant et il lance le projet sauf que l'espionnage industriel étant ce qu'il est tout cela parvient aux oreilles d'Henri Ford petite parenthèse, il est assez intéressant de noter ici qu'Henri Ford, de mentor, j'ai presque envie de dire, de Citroën qui lui a appris le fordisme est maintenant devenu un concurrent de Citroën il y a des espionnages industriels entre les deux firmes donc je trouve que c'est assez révélateur quand même de l'ampleur qu'a pris Citroën en très peu de temps finalement pardon, je fais des parenthèses dans les parenthèses et donc l'histoire parvient aux oreilles d'Henri Ford mais déformée Henri Ford est persuadé qu'André Citroën veut acheter la tour Eiffel ce qui n'est bien évidemment pas le cas mais du coup il va voir Jacopo Di à son tour en lui prend surenchéri par dessus l'offre de Citroën en lui disant non c'est mon nom Henri Ford qui sera écrit sur la tour Eiffel espionnage industriel dans l'autre sens tout cela parvient aux oreilles d'André Citroën qui du coup retombe voir Jacopo Di surenchéri encore, c'est un projet très coûteux surenchéri encore et c'est bien finalement son nom qui est écrit sur la tour Eiffel pendant pratiquement dix ans jusqu'en 1934 très novateur enfin parce que j'étais novateur dans tous les domaines Citroën très novateur enfin en matière de politique sociale puisque à la sortie de la première guerre mondiale il développe dans ses usines des crèches alors ça c'est vrai que les crèches et les services médicaux ça se faisait de plus en plus dès la fin de la première guerre mondiale puisque comme les hommes étaient mobilisés au front les femmes travaillaient dans les usines et du coup il y avait pas mal d'entrepreneurs effectivement qui agonisent des crèches à leur production Citroën rajoute un service médical un cabinet dentaire, il prend soin de ses salariés et il va même jusqu'à leur accorder un 13ème mois 15 jours de congés payés alors pour information 15 jours de congés payés c'est ce qu'ils ont actuellement aux Etats-Unis là on est avant la seconde guerre c'est quand même assez incroyable et il va même mettre en place organiser des camps de vacances pour les enfants de ses salariés enfin il crée un CE en fait avant la seconde guerre mondiale ce qui est assez remarquable pour en revenir au véhicule le modèle qui sort après la B10 donc on progresse c'est la B12 qui sort au début des années 20 alors la B12 donc ici encore un modèle torpedo vous voyez bien pas de vitres sur les côtés la B12 qui sort toujours avec la carrosserie tout acier on conserve évidemment les innovations des véhicules précédents mais avec un système de freins améliorés là ce sont deux freins qui agissent sur les roues avant du véhicule je vais insister un petit peu sur les freins parce qu'à partir de maintenant on a des véhicules avec une carrosserie tout acier donc très lourde et des moteurs de plus en plus puissants ça peut donc devenir assez intéressant d'avoir de bons freins sur votre voiture sur la B12 mais aussi sur la B14 le modèle suivant qui sort quelques années après qu'on surnomme l'increvable et donc la B14 qui elle a des freins sur les roues avant et arrière des freins je crois que ça s'appelle des cerveaux freins des freins assistés vraiment mécaniquement pour un freinage plus efficace et évidemment plus sécuritaire alors on peut remarquer aussi avec la B14 que les couleurs se raffinent un peu vous voyez là le ray haut de vert sur le capot ici un petit liseré rouge c'est vraiment le véhicule qui sort dans les années 20 c'est le véhicule des années folles en fait c'est le véhicule emblématique de cette période en France qui correspondait à une période de prospérité économique d'euphorie générale dans le pays c'est l'inverse de la crise en fait et là intéressant de revenir au marketing de ce véhicule les publicités pour vendre la B14 la représentait quelquefois avec des femmes au volant puisque cette période assez faste a été très propice à un premier mouvement d'émancipation des femmes et donc Citroën représentait des femmes au volant alors c'est pas du tout du féminisme désintéressé les femmes conduisent donc les femmes sont une clientèle potentielle donc on va mettre des femmes au volant mais ça se faisait pas beaucoup non plus donc c'est assez intéressant à noter toujours dans les années 20 c'est la C4 qui sort alors la C4 ici vous en avez un très beau modèle qu'on appelle Roadster alors c'est un modèle un peu luxueux puisque vous avez un aménagement spécifique dans le coffre pour ranger vos clubs de golf voilà si vous aimez golfer le dimanche je vous recommande la C4 Roadster mais qui existe également dans une version familiale à cette place la beige juste derrière vous on y est toujours avec une grande famille on leur dit du monde et Citroën décrit également la C6 qui est la version deluxe de la C4 avec un moteur plus puissant à 6 cylindres comme son nom l'indique C6 et qui plaît beaucoup aux célébrités notamment à Sacha Guitry le modèle beige et noir que vous avez ici appartenait à Sacha Guitry vous avez la version conduite intérieure juste à côté les conduites intérieures se popularisent de plus en plus par rapport aux torpedos c'est vrai que le confort les torpedos quand il pleut il pleut dans la voiture donc les conduites intérieures commencent à se faire apprécier vous avez aussi une C6 coupée deluxe juste ici donc la version deluxe du modèle deluxe c'est vraiment un véhicule magnifique avec vous donc vous l'aurez compris Citroën est un passionné d'innovation et de défis techniques et il comprend rapidement que le sport est un lieu privilégié de toutes ces innovations donc pour mieux vendre son dernier né la Rosalie il va la faire participer dans sa version sportive la petite Rosalie à tout un tas de courses et de records qu'elle va battre d'ailleurs avec Brio notamment un fameux record de distance alors ça c'est au-dessus de moi l'affiche un fameux record de distance à Montléry sur un circuit la petite Rosalie va parcourir 300 000 km non-stop en 134 jours alors il s'arrêtait pour changer de chauffeur et je crois qu'il changeait les pneus et puis il remettait de lui et la voiture repartait elle a roulé comme ça pendant 134 jours donc un record très impressionnant la Rosalie dans sa version non sportive dans sa version civile si je puis dire présente une innovation majeure un brevet Chrysler acheté par Citroën qu'on appelle le moteur flottant alors un peu de mécanique jusqu'à présent comment ça a fonctionné les moteurs étaient vissés directement sur le châssis d'une véhicule donc autant vous dire que quand le moteur vibrait toute la voiture suivait un peu le mouvement avec le moteur flottant on va simplement je schématise au cas où il y aurait des mécaniciens parmi vous on va simplement glisser un bloc de caoutchouc en fait entre le moteur et le châssis ce qui va considérablement amortir les vibrations du moteur et on gagne en confort ça sent comme une mesure pour symboliser ce moteur flottant Pierre-Louis le responsable du style à l'époque chez Citroën choisit le symbole du signe donc vous pouvez voir sur les rosalies devant le double chevron symbole de Citroën vous avez un signe du dessiné alors il y en a un qui est magnifique sur la rosalie familiale la bâtissée très américaine avec le signe sur l'avant comme ça un peu à la Rolls-Royce très bon modèle mais je ne sais pas si c'est le brevet Chrysler qui fait ça mais je trouve qu'on sent on dirait des voitures américaines presque les rosalies avec des avants comme ça assez carrés alors le seul inconvénient de la rosalie c'est qu'elle sort en 1933 et qu'en 1934 c'est une crise économique extrêmement rude qui frappe la France alors en fait c'est le contre-coup du krach boursier de Wall Street de 1929 puisqu'à l'époque les crises étaient plusieurs années pour traverser l'Atlantique et donc en 1934 c'est une période extrêmement difficile pour l'entreprise Citroën c'est très dur mais en fait l'entreprise est au bord de la faillite et André Citroën ne parvient pas à redresser la situation donc là c'est vraiment très difficile pour lui puisqu'il est obligé de quitter son oeuvre sa vie son entreprise qui porte son nom enfin c'est vraiment c'est assez triste parce qu'on peut même dire qu'il n'y survit pas en fait il décède quelques mois après avoir cédé son entreprise à ses principaux créanciers donc un certain Pierre Michelin qui fournissait principalement les pneus des véhicules et il me semble que Renault est dans le comité de direction aussi ultime coup du sort enfin l'ultime ironie c'est sous Pierre Michelin et son successeur Pierre Boulanger que va sortir un grand projet qu'avait mûri André Citroën pendant des années la traction avant la traction avant ce sont les véhicules qui sont à partir de la ronge ici la traction avant on sent quand même la patte de Citroën puisque c'est un véhicule bourré d'innovation technique alors déjà comme son nom l'indique le moteur n'agit plus par poussée sur les roues arrière mais par traction sur les roues avant ce qui est beaucoup plus efficace c'est également le premier véhicule à proposer ce qu'on appelle une caisse autoportée c'est à dire un châssis et un corps qui vont être d'un seul et maintenant c'est un véhicule sur lequel sera testé après la guerre dans les années 50 des suspensions hydrauliques sur les roues arrières qui seront reprises par la suite sur la DS on va d'ailleurs faire des parallèles assez amusants entre la traction et la DS puisque ces fameuses suspensions hydrauliques dont je vous parlais mais également au niveau du style parce qu'en fait la traction a été dessinée par un certain Bertoni qui est en fait à l'origine du dessin de la DS qui va être sa grande oeuvre on le verra plus tard alors pour en revenir aux tractions vous avez ici un modèle qui a été produit à Slow dans l'usine anglaise Citroën et en fait Citroën commence assez rapidement à produire des véhicules à l'étranger tout simplement pour éviter les taxes à l'importation et à l'exportation pas de bête juste à côté la plus imposante c'est ce qu'on appelle la traction 15 6 c'est la plus grosse la plus puissante la traction 15 chevaux 6 cylindres avec un moteur vraiment puissant on la surnomme la reine de la route et on disait que c'était la voiture des ministres et des gangsters vraiment un très bon mot ne vous inquiétez pas on parlera des deux chevaux dans la rangée d'après vous en aurez plein moi je voudrais juste attirer pour l'instant votre attention sur le tout petit véhicule qui est au bout de la rangée à côté des deux chevaux la TPV pour toute petite voiture excusez pas si vous me plaît que c'est vraiment comme ça qu'ils l'avaient appelée la TPV alors la TPV c'est le début si je puis dire de la voiture pour tous puisque là on arrive en 1938 maintenant ça va bien tout le monde est une voiture et il se trouve que avant la seconde guerre mondiale en France il est agriculteur la France majoritairement râle avant la seconde guerre du coup largement commercial de choc qui est travaillé pour vendre la TPV c'est que cette voiture qu'on surnomme très rapidement 4 roues sous un parapluie vous comprenez facilement pourquoi cette voiture on peut traverser avec un champ labouré avec un panier 2 sans en casser un seul alors ça c'est un concept qui plaît beaucoup à l'époque et donc la fabrication est lancée alors je pense que les deux seules lignes du cahier des chars de cette voiture c'est il faut que ça marche il faut que ça coûte pas cher parce que là vous voyez c'est à l'opposé d'attraction c'est vraiment du tout que je vais faire partout un seul phare alors ça ça va pas moins les faire revenir c'est un peu dangereux c'est un peu dangereux donc un seul phare pas de démarreur électrique alors que ça existait on l'a vu depuis 1919 sur les premières tipa pas de poignée de porte vous êtes obligés d'ouvrir la fenêtre pour ouvrir la porte de l'intérieur pas de rétroviseur évidemment pas de siège à l'intérieur alors je vous invite à vous rapprocher pour aller regarder l'intérieur vous verrez il n'y a pas de siège c'est une toile qui est tendue qui est suspendue par deux filins à l'intérieur du véhicule enfin voilà c'est vraiment le moins cher possible donc c'est très bien la production est lancée à partir de 1938 le stock se constitue pendant un an dans les usines mais là légère imprévue 1939 seconde guerre mondiale la France est occupée c'était pas prévu ça or il se trouve que cette voiture sous ses airs de mauvaise blague est en fait extrêmement intéressante parce que pendant la guerre tout est rationné surtout l'essence l'essence c'est rare ça coûte très cher cette voiture elle consomme très peu elle a été construite pour ça pour ne coûter pas cher et les allemands la veulent absolument alors déjà ils roulent en traction et en plus ils veulent la TPV et là bel acte de bravoure je pense qu'on peut le dire des employés citroëns qui vont en fait détruire toute la production qu'ils ont faite pendant un an avant qu'elle ne sorte de l'usine le véhicule allait sortir de l'usine en 1939 et donc ils ont détruit tout ce qu'ils avaient fabriqué pendant un an pour ne pas que la TPV tombe aux mains des allemands ils ont même détruit alors les archives papier ça reste un peu flou mais ils ont même détruit une partie des documents permettant sa fabrication pour ne pas qu'on puisse la copier enfin vraiment ils ont essayé de protéger le modèle alors je vous disais qu'ils les ont toutes détruites pas tout à fait en fait il en reste 6 donc c'est vraiment un modèle qui est très très rare vous en avez ici une version qui a été restaurée deux autres se trouvent dans un musée à Lyon et vous en avez trois autres alors ce soir il en manque une vous en avez deux autres ici qui ont été laissés dans l'état d'origine de leur découverte sur ces véhicules une histoire vraiment intéressante à part elles ont été découvertes il y a une quinzaine d'années dans un centre d'essai en Normandie à la Ferté Vidame à l'occasion de travaux d'aménagement du site je crois qu'ils allaient déménager enfin en vidant un grenier ils ont abattu un mur et les deux chevaux pardon les TPV étaient derrière donc en fait elles avaient été mûrées elles avaient été cachées là pendant la guerre encore une fois pour échapper aux Allemands donc c'était vraiment vraiment un véhicule qui a une histoire assez forte je trouve alors j'en profite tant qu'on est là pour vous parler de l'Otochni qui est garé juste à côté alors là l'Otochni c'est un véhicule qui a été utilisé pendant ce qu'on a appelé les grandes croisières citroènes alors là on va faire un petit retour chronologique dans le temps on va remunir le temps du dimanche de Citroën qui au 1900 s'agit par des certains atteintes critères qui lui fabriquent des photos de véhicules agricoles et de véhicules militaires c'est celui donc voilà pour fabriquer ces véhicules tout terrain mais tout terrain de l'extrême si je puis dire puisque Citroën qui est toujours amateur de marketing de spectaculaires et de défis techniques va lancer avec ses véhicules une traversée du Sahara en 1922 donc ça va être une expédition qui va être menée par Georges Mariart dont on avait déjà parlé au début et un militaire qui est également un professeur d'université Louis-Audoin du Breuil qui a une bonne expérience du terrain pour y avoir été en poste un moment et ça fonctionne donc la caravane traverse le Sahara donc là c'est vraiment de l'exploration le Sahara surtout à l'époque ça ne se traversait pas comme ça mais ils le font dans une vingtaine de jours les véhicules traversent le Sahara du nord au sud puisque ça fonctionne et bien on continue en encore plus grand donc cette fois-ci c'est en 1924 que va être lancée la croisière noire alors cette fois-ci la croisière va consister à traverser non plus seulement le Sahara mais toute l'Afrique du nord au sud les véhicules sont amenés par bateau depuis Marseille ils partent je crois que c'est du Maroc enfin c'est vraiment l'Afrique du Nord jusqu'à Madagascar et c'est une caravane de huit véhicules qui va traverser toute l'Afrique et alors là on est vraiment on sort si je puis dire du domaine purement automobile là on arrive dans de l'exploration l'Afrique en 1920 le colonialisme en est à ses débuts enfin ils vont dans leur périple ils vont croiser des peuples qu'ils n'avaient parfois jamais vu d'occidentaux donc c'est vraiment l'exploration c'est incroyable et ils ont pu nous en faire profiter puisqu'ils ont le convoi à embarquer avec lui autant de matériel que possible pour ramener des images en fait donc ils ont emmené des peintres notamment un certain Yacovlev ils ont emmené du matériel photo du matériel vidéo des scientifiques qui partent avec eux aussi pour observer pour faire prélever des échantillons enfin c'est vraiment une expédition d'exploration une aventure humaine assez incroyable et évidemment beaucoup de techniciens aussi parce que on ne traverse pas comme ça des jungles d'Afrique centrale comme ça donc il faut parfois démonter intégralement les véhicules pour traverser en fleuve ou que sais-je et les remonter de l'autre côté enfin c'est complètement fou les films qu'ils tournent pendant cette croisière sont diffusés dans les cinémas à leur retour comme de véritables documentaires c'est vraiment ils auraient pu ramener des images de notre planète ça aurait fait à peu près le même effet je pense à la seconde guerre mondiale et à la sortie de la guerre sortent des usines les fameux deux chevaux on ne les présente plus grande star Citroën s'il en est donc avec une longévité une carrière absolument remarquable puisque les deux chevaux sont produits jusqu'au début des années 80 en France jusqu'au début des années 90 au Portugal extrêmement populaire en fait ils ont repris ce qui fonctionnait sur la TPV le côté voiture de tout le monde rustique, pratique, économique le véhicule consommait très peu alors là c'est important aussi de se rappeler qu'à la fin de la seconde guerre le rationnement a perduré quand même 5 ans après la guerre et que ça concernait également l'essence donc la deux chevaux était très populaire il a fallu relancer la production à fond parce qu'en plus l'usine de Javel avait été bombardée pendant la guerre donc il a fallu reconstruire l'usine relancer la production pour une voiture qui a plu dès sa sortie les délais d'attente sont montés en France jusqu'à 2 ans pour avoir une deux chevaux jusqu'à 8 ans en Belgique c'était assez impressionnant vous aviez le temps d'acheter une autre voiture en attendant d'avoir votre deux chevaux et la deux chevaux qui est donc déclinée comme d'habitude dans une grande diversité de gammes alors toujours les utilitaires une version fourgon qui est ici comme le véhicule est très populaire on le modernise on le redessine les deux chevaux Asam qui sortent au début des années 60 la deux chevaux 4x4 donc la deux chevaux Sahara qui est ici qui est un modèle assez rare avec ses deux moteurs et comme le véhicule est très populaire sortent aussi des séries spéciales et des éditions limitées alors vous avez la deux chevaux Charleston qui est ici vous avez une Dolly la deux chevaux est également une star internationale avec la petite jaune ici qui est l'une des 7 deux chevaux à avoir été utilisée dans le James Bond rien que pour vos yeux avec Roger Moore donc c'est pour ça qu'elle est cabossée en fait elle a fait une cascade vous pouvez noter aussi les petits stickers collés sur le capot pour limiter les impacts de balle ça fonctionne le trompe l'oeil fonctionne et la deux chevaux est tellement populaire que lorsqu'on annonce l'arrêt de sa production circule en Europe une deux chevaux pétition que vous pouvez voir ici qui est toute signée alors les pièces détachées ont circulé dans les différents pays vous pouvez voir en fonction des drapeaux collés dessus par où est-ce qu'elles sont passées les gens signent les pièces détachées et la voiture est remontée sous la forme d'un véhicule entier avec plein de signes en 1955 c'est une autre grande star de Citroën qui sort la DS alors la DS qui fait grand bruit lorsqu'elle est présentée au salon de l'automobile en 1955 et qu'on surnomme la bombe c'est impressionnant sur les photographies du salon on voit les gens masser autour de ce véhicule qui fait figure d'ovni le dessin de Bertoni est complètement futuriste elle ne ressemble à aucun autre véhicule présenté au salon la même année alors le modèle qui sort en 1955 c'est la Beige qui est présentée avec le capot ouvert ici et c'est un véhicule qui est extrêmement novateur on reconnait encore la marque de fabrique Citroën très novateur comme je l'ai dit par son esthétisme comme ça on n'avait encore jamais vu mais également sur le plan technique parce que c'est un véhicule qui condense de très nombreuses innovations notamment des suspensions hydrauliques qui ont fait débat mais qui ont été testées au préalable comme je vous le disais sur la traction et qui sont ici présentes sur les roues avant et arrière du véhicule un système de direction assistée également une boîte de vitesse semi-automatique sur les DS manuelle sur les idées mais sur les DS semi-automatique alors pareil pour l'époque c'est vraiment très impressionnant et un véhicule rapidement très populaire qui se vend à plus d'un million trois d'exemplaires et qui est redessiné à plusieurs reprises alors vous avez la vert pomme là-bas avec les ailes cendriers ici à partir de 1967 vous pouvez voir que les phares ont été redessinés par Robert O'Con donc un designer de chez Citroën les phares sont désormais directionnelles alors vous avez la DS 23 la marron ici qui était la plus rapide et la DS est déclinée donc je le disais dans sa version ID donc ici l'ID 19 qui vous est présentée avec le coffre couvert qui était le modèle le plus populaire en fait c'était le moins puissant mais le moins cher donc c'est celui qui s'est le mieux vendu et celle-ci vous est présentée avec un coffre couvert pour vous rappeler que c'est ce modèle qui transportait chaque semaine la paye des ouvriers en liquide d'usine en usine et d'ailleurs ce véhicule parce qu'il transportait du liquide il s'est fait attaquer plusieurs fois en temps d'être draqué donc à la longue ils ont fini par le faire accompagner d'une diame comme ça on ne savait plus dans quel véhicule était là mais ça créait des confusions l'ADS était également un véhicule officiel puisque vous avez ici la version prestige de l'ADS donc si vous étiez préfet dans les années 70 vous aviez la chance de pouvoir rouler dans une déesse prestige comme je rappelle le petit macaron bleu blanc rouge accroché au tableau de bord et l'ADS évidemment un véhicule présidentiel donc on verra les véhicules présidentiels en fin de visite à la fin de visite il n'est pas pensé à la fin de visite en fin de visite je m'en ai mis « un truc dans des véhicules qui ne sont pas destinés à être commercialisées une condense que vous pourriez qu'il vaut mieux en matière de faïs ou de techniques ou de technologiques le but c'est d'un mètre en bien à l'hu la plupart ne roule même pas ils ne sont pas forcément le moteur ils ne sont pas animés c'est des véhicules d'exposition pas destinés à être commercialisés mais quand même vous avez le coup En 1963, sort la nouvelle voiture dessinée par Bertoni, l'Ami 6, très caractéristique. L'Ami 6 avec sa custode inversée à l'avant et son arrière coupée en biais. L'Ami 6, c'est le nouveau véhicule milieu de gamme de Citroën qui commence maintenant à essayer de remplacer un peu la deux-chvot sur le marché. On est au milieu des années 60, la deux-chvot est sortie à la fin de la guerre. On essaie quand même de renouveler un peu la gamme. L'Ami 6 est très mignonne, mais elle ne parvient pas à détrôner l'indétrônable deux-chvot qui est encore produite jusque dans les années 80. Donc là, ça s'achète, les deux-chvots se vendent encore très bien. L'Ami 6 sort également en 1969 dans sa version break, la verre foncée, qui se vend un petit peu mieux, mais ce n'est pas forcément le best-seller, le véhicule ne réalise pas forcément les scores escomptés au niveau des comptes. En 1970, Citroën sort la Diane. Alors là, on sent vraiment qu'ils essaient de retrouver la deux-chevaux sur un autre véhicule. Pareil, la Diane qui ne parvient pas à détrôner la deux-chevaux, mais qui est néanmoins déclinée dans sa version fourgon, la 4 Diane. 1970, c'est également l'année où sort un autre très beau modèle de chez Citroën, la SM. Alors ce sont les deux véhicules, rouge et marron, qui sont présentés ici. C'est un véhicule de sport, pour les amateurs de vitesse, avec un moteur Maserati, parce que le Citroën en 308 a racheté Maserati. Mais un véhicule extrêmement coûteux, coûteux à l'achat, coûteux à la bombe, qui nous sommes énormément, 170 chevaux minimum, il faut nourrir tout ça. Et puis, le gros inconvénient de ce véhicule, c'est qu'il est sorti en 1970, et qu'en 1973, chaque pétrolier, donc comme c'est un véhicule qui consomme beaucoup, ça a pas mal cassé les ventes. Un quart des ventes ont été réalisées aux Etats-Unis, en fait, pour ce véhicule, qui présentait un système de direction assistée assez révolutionnaire à l'époque. On a tout ça, la diravie, la direction à rappel à service. C'était un système d'assistance extrêmement poussé et très technique. En 1968, Citroën produit la Meari. Alors, c'est le petit véhicule jaune qui est juste ici, très ludique, une voiture de plage, avec sa carrosserie en plastique, pour ne pas rouiller. On le surnomme parfois la voiture du Meari, parce qu'elle est sortie en 1968. Et il y a même un prototype pour définir la Meari dans une approche un peu cheap, qu'on a appelé la FAF, donc facile à fabriquer, facile à financer. Le prototype ici, qui devait être destiné à l'armée, comme ces couleurs l'indiquent. Finalement, l'armée n'a pas acheté, enfin, ça ne s'est pas fait. Elle a envisagé d'être l'enduit en Europe de l'Est aussi, mais le projet n'a pas agouté. Au début des années 70, toujours sort la Mi 8. Alors, la Mi 8, je trouve qu'on voit qu'ils ont compris ce qui n'avait pas trop marché sur la Mi 6, parce qu'ils ont essayé d'adoucir, voyez, le creux à l'avant sur la custode. Et également, les GS, qui sortent, notamment la fameuse GS qui record, et son fameux moteur. Vous avez ici un autre prototype. Alors, ce n'est pas vraiment un projet, c'est ce qu'on appelle un projet, le projet ELB, dernier projet de Robert Obron, qui a abouti à ce que les puristes appellent la dernière Citroën, qui a abouti à la CX. La CX qui gagne sa version Prestige là-bas, donc elle est absente de la collection. Et donc, le projet ELB, on voit bien qu'il est entre la SM et la CX. C'est assez intéressant de voir les lignes. Une forme aérodynamique rappelle pas mal la DS, notamment son arrière, un peu écrasée. Alors, la version Prestige était à l'origine destinée à un usage présidentiel, notamment, je pense que c'est la voiture de Jacques Chirac. Et finalement, la CX Prestige finit par être produite en série, en vraiment très grand nombre, parce que ça reste un véhicule très vieil, une voiture blindée, le toit était légèrement rehaussé, enfin, c'est un véhicule de procession, si je puis dire. Et je disais tout à l'heure que, en 1974, les puristes disent que la CX est la dernière vraie Citroën. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, 1974, deuxième grosse faillite de chez Citroën. Et c'est un autre coup dur. Alors là encore, comment expliquer cette faillite ? Bon, les conjonctions sont multiples, si je puis dire. Le choc pétrolier de 1973 n'a sûrement pas aidé. Et puis, on a vu aussi dans la rangée précédente que Citroën avait quand même un peu de mal à remplacer la Dolce Vaux, en fait, à proposer un nouveau véhicule milieu de gamme. Bon, c'était pas... Peut-être que ça aussi, ça a contribué à... Ça a contribué à cette difficulté financière. En tout cas, 1974-1975, c'est l'État qui organise une OPA sur Citroën, avec le groupe Peugeot, qui rachète Citroën. Et en 1976, c'est la signature de ce qu'on connaît aujourd'hui. Citroën devient PSA Peugeot-Citroën. Et donc là, les véhicules produits à partir de cette plaque, ce sont les deux rangées dans lesquelles je ne m'avance pas, puisque malheureusement, le temps nous est monté. Les véhicules sont beaucoup plus contemporains, je pense que vous avez déjà sûrement eu l'hôtel de pour vous dire. Ce sont, alors, la LN, toute petite voiture qui a été la première produite pour la supervision de Peugeot, la fameuse AX avec son opération Dragon, les CNX, les BX, enfin après c'était la C15 aussi, je ne sais pas l'autre produite, mais ce sont des noms qui doivent sûrement, qui doivent sûrement tout parler. Alors, je vais vous dire, rapidement, le mouvement sur l'utilitaire, les poilots Citroën, avant d'aller terminer avec les véhicules présidentielles. Alors, vous avez ici, vous reconnaîtrez sûrement, le fameux tube qui sort au début des années 40, une fenêtre absolument adorable du terrain à jouer. Citroën faisait aussi des canons de pompiers, donc des véhicules professionnels à une faite beaucoup plus spécifique. Alors, le premier ici sur l'avant est magnifique, c'est vraiment un très beau modèle. Vous avez un autre prototype d'autochiming aussi qui était exposé là. Et Citroën faisait également des poils lourds, de 1928 à 1972, qui ne sont pas exposés ici. C'est des poils lourds qui pouvaient aller jusqu'à 20 tonnes, donc c'était quand même assez conséquent. Malheureusement, pour des questions de place, on n'a pas pu vous les mettre tous ici. Mais on voit que Citroën continue à produire une garde extrêmement diversifiée. Et il a même dû faire produire... Alors, il y avait un projet également de tracteur qui avait été lancé avant la guerre, le type J, que vous allez pouvoir observer juste ici. Et Citroën a même tenté un prototype d'hélicoptère, le R2, qui est juste au bout de l'année, il s'il y a un bout, on ne peut pas arrêter. Le R2 qui devait voler avec un moteur de GS Bireport, qui n'a pas forcément été une expérience qui a abouti. Mais en tout cas, il y avait de nombreux essais qui ont été faits. L'hélicoptère a quand même volé 40 heures. Enfin, c'était quand même un goût financier, cette opération. Donc, elle n'a pas été poursuite. Alors, pour conclure cette visite, les véhicules présidentiels. Alors, on va commencer par la plus symbolique, la deux cheveux, la deux cheveux, n'importe quoi, la déesse présidentielle de De Gaulle. Alors, je vais commencer par vous parler de l'attentat du Petit Lamar. Parce qu'en général, on pose pas mal de questions là-dessus. Donc, l'attentat du Petit Lamar, en fait, De Gaulle n'était pas dans un modèle de déesse présidentielle. De Gaulle était dans une déesse 19 banalisée, lorsqu'il a été victime de l'attaque du Petit Lamar. Et alors là, on retrouve ce côté marketing très spécial de Citroën, qui a en fait utilisé l'attentat comme argument de vente pour les innovations techniques de la déesse. Puisque la déesse avait un système d'équilibrage qui lui permettait de rouler sur trois roues, c'était assez incroyable. Le tout combiné à un système de direction assistée qui conférait au véhicule une excellente tenue de route. Et c'est ce qui a permis au chauffeur, en fait, même avec quatre pneus crevés et des ailes criblées de balles, de maintenir le cap et d'échapper à l'attaque et de sauver ainsi le président. Mais donc, c'était encore une fois une façon particulière de vendre une voiture, mais ça a fonctionné. Alors, pour en revenir à la déesse présidentielle, c'est un véhicule qui a été conçu spécifiquement. Elle a été rallongée, un bruit, elle fait 6,5 mètres de l'eau. Elle a été rallongée parce qu'il fallait qu'elle soit plus grande que celle de Kennedy. Ça, c'était très important. Donc, elle fait 6,5 mètres de long. Elle n'est pas blindée parce qu'elle fait déjà 2,5 tonnes. Alors, s'ils l'avaient blindée, en plus, elle n'aurait pas pu rouler. Mais c'est vraiment un véhicule assez symbolique. De Gaulle ne l'a pas gardé bien longtemps. Pourquoi ? C'est assez amusant. On peut voir à l'intérieur que le compartiment arrière est isolé de l'avant par une vitre très insonorisée. Et De Gaulle communiquait avec son secrétaire, qui était assis à l'avant, par un système de micro. Donc, il parlait et puis le secrétaire l'entendait à l'avant. Mais le secrétaire, lui, n'avait pas de micro pour répondre à De Gaulle. Donc, il était obligé d'écrire la réponse sur un papier, de plaquer le papier contre la vitre. Enfin, ce n'était pas ce qu'on faisait de plus pratique. Donc, De Gaulle l'a rapidement abandonné. Et c'est Giscard d'Estaing qui la vend à un particulier qui nous la laisse aujourd'hui au conservatoire en dépôt pour exposition. C'est donc un particulier avec une belle confiance patrimoniale. Juste à côté de la déesse, vous avez la SM de Pompidou, qui a été, pareil, conçue spécialement en version décapotable, redessinée par le carrossier Henri Chapon. Elle n'existe qu'en deux exemplaires. C'est un véhicule extrêmement rare. Celui-ci nous est prêté par l'Elysée. L'autre, évidemment, l'Italisé. Et enfin, pour finir sur beaucoup plus contemporain, la DS5 utilisée lors du défilé d'investiture de François Hollande, donc avec le fameux toit ouvert sur le dessus de la voiture qui lui a fait un peu de se rendir d'eau lors du défilé. C'est un modèle qui n'est pas commercialisé, la DS5 avec un toit ouvert. C'est vous qui vous laissez aussi le petit poteur pour faire des sorties ? Je ne sais pas, non, je ne pense pas. Mais voilà, donc pareil, véhicule appartenant à l'Elysée et qui nous est ici laissé en béton. Alors pour la petite histoire, je ne sais pas du tout si c'est vrai, mais l'anecdote est amusante. On raconte qu'au cas où Sarkozy aurait été réélu, ils avaient prévu un petit espace spécifique pour laisser un marche-pied pour qu'il puisse monter dessus et sortir de la voiture. Je ne sais pas du tout si c'est vrai, mais en tout cas, c'est assez amusant. Voilà, écoutez, cette visite est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dans les choses dont la guide n'a pas trop parlé, et moi, que je trouve importante, notamment pour la chaîne, c'est toute la partie compétition. C'est vrai qu'il y avait la croisière jaune, la croisière noire dont elle a parlé, mais après, il y a vraiment la partie compétition. Donc, il y a eu les fameuses ZX de rallye, de rallye raid, qui ont fait des exploits au Dakar. Là, on en a différentes versions. Alors, ne me demandez pas les différences. Là, il y en a une avec le châssis court. Je pense qu'il n'y a rien du tout d'une ZX, à part peut-être les feux. Et puis, bien sûr, il y a toute la partie rallye, avec les C2, la Xara, la fameuse Xara, donc là, de Colin Macrae, et puis, bien sûr, de Sébastien Loeb. D'autres ZX encore, de rallye raid. Là, c'est 4WRC, celle-là qui a tout gagné en championnat du monde, donc des rallies. Et d'autres ZX encore. Il y a pas mal de choses. Et alors, après, dans le sport auto, il y a des petits modèles un peu moins connus. Pas forcément bien aimés. Alors, on a la Visa Chrono, celle-là qui est connue. Donc, la version sport de la Visa. Mais il y a aussi, normalement... Hop. Je pensais qu'il y aurait la Visa Lotus. Il me semblait qu'il l'avait. Fuit un temps. Bon, tant pis, désolé. Je me suis avancé. Et il y a, voilà, cette monstrueuse BX. Déjà, la BX... Bon, on va dire que ça n'est pas super, super bien vieillie. Mais alors, on a ce monstre façon Delta intégrale. Et oui, en fait, celle-là, c'est la BX4 TC. C'était une BX qui devait concourir dans le championnat du monde des rallies. En quatre roues motrices avec un moteur turbo de 2 litres, 2 litres de cylindrée, je crois, très puissant. Et puis, comme à l'époque du rallye, il fallait un minimum de version route qui soit vendue. C'est pour ça qu'on a eu des Deltas intégrales, des Stratos, des Renault R5 Turbo, etc. Et bien, la BX4 TC, voilà, elle a existé en version route. Alors ça, c'est très, 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 très rare. Vous en croiserez probablement jamais sur la route. S'il y en a un qui roule, il y en a 200 exemplaires. Je ne sais pas combien sont encore sur la route. Ça, c'est juste bestial. Là, c'est Zelle, façon Delta intégrale. La BX de Mad Max. Et voilà, je la cherchais quand à côté de la Visa Chrono, mais non, elle est là. La Visa Lotus. Voilà, un concept qui devait aller en rallye sur Terre. Et donc, en partenariat avec Lotus. Et oui, parce que Lotus n'est pas seulement un constructeur, mais aussi un cabinet d'ingénierie qui a travaillé pour pas mal de marques. Et donc là, on a une Visa extrêmement large avec un moteur de Lotus Esprit Turbo. Voilà, qu'on retrouve à l'arrière. Ça, une pièce extrêmement rare. Je ne crois pas qu'elle ait jamais fait quelque chose finalement en compétition. C'est bien dommage, elle avait de la gueule. Et là, on a les différentes C-Elysées de WT-CC. Différentes années. Ah, elles sont bestiales. Je n'en avais pas vu en vrai. C'est vrai que là, ces ailes élargies, c'est impressionnant. Et oui, ici, on a le prototype de la SM, juste avant la sortie de la SM. Le prototype, j'aime bien, qui fait un peu shooting break derrière. C'est joli. C'est l'un plus joli que la vraie. Enfin, la vraie que la normale. Et en plus, c'est hyper basse. Elle est vraiment belle. Là, on a deux petites deux chevaux assez emblématiques pour moi, personnellement, au-delà de celles qu'on est en train de restaurer. C'est les deux qui me parlent le plus. Tout d'abord, il y a la Sarah. Elle en a parlé brièvement, la dame, pendant le petit tour guidé. Celle-là, elle est sympa parce que c'est une vieille vieille. Mais elle a deux moteurs. Là, malheureusement, je ne peux pas vous montrer qu'on n'a pas accès. Mais il y a un moteur devant, il y a un moteur derrière. Il y a deux moteurs. Donc, ça en faisait une 4x4. Et on a... Alors, ça, je suis méga fan parce que pour moi, James Bond, c'est Roger Moore. Je sais, je vais me faire taper. Je crois que je l'avais déjà dit dans l'épisode du Tour du Mondial de l'Auto. Mais pour moi, elle a deux chevaux, c'est Roger Moore. Et donc, voilà, celle-là, elle est mythique. Ce n'est pas la Lotus Esprit, mais ça représente quand même James Bond. Alors, là, on est dans le coin des Picasso. Normalement, un modèle qui ne m'intéresse pas trop. Néanmoins, là, c'est assez rigolo. Là, on a la version qui avait servi dans la pub, notamment. Vous vous souvenez, le robot en usine qui se lâchait, qui peignait la Picasso. Là, on a le concept car qui préfigure un peu le Xara Picasso. Et alors là, on a le gros lâchage du côté de chez Sbarro, une école de design en Suisse. Je crois, qui s'était lâché et qui avait fait un Xara Picasso Cup. Vraiment, qui est hyper élargi. On ne voit pas très bien, mais hyper élargi avec quatre baquets. Une grosse face avant façon Xara WRC. Un beau délire. Là, un détail sympa, c'est qu'ils nous exposent sur l'étagère. Ils ont gardé. Ce n'est pas des maquettes d'aujourd'hui. C'est les maquettes de style de l'époque en bois sur lesquelles il y avait les premières ébauches des véhicules. On reconnaît les différents modèles, notamment ici l'ébauche de la SM. C'est assez sympa de voir qu'ils aient vraiment gardé tout ça. Et là, après, on arrive aux véhicules un peu plus récents avec les maquettes dans les bureaux de style. C'est rigolo. Citroën, dans les années 70, avec la crise du pétrole, avait fait quelques concepts comme ça, de prototypes de city cars, de véhicules urbains, en avance sur son temps. Et on voit ça un peu maintenant revenir avec les voitures électriques. Ils avaient ces concepts. C'est dingue, c'est connu. Là, ici, un concept, c'est assez rigolo de replonger en arrière dans les concepts comme ça, qui ont une dizaine d'années. Ici, on a le R-Lounge. Et bien, quand on regarde bien, on est en 2005. Et bien, ça représente quand même vachement la DS5. Les proportions sont quasiment là. Elle est un petit peu plus haute, un peu plus courte, un peu plus trapue. Mais les proportions de la DS5 sont quasiment là. Ici, un concept que j'adore, la Revolte. Je trouvais que c'était vraiment une jolie interprétation néo-rétro de la deux-chevaux. Voilà, une petite voiture électrique, sympa, vraiment, avec un look néo-rétro, moderne, mais sympa. Bah, dommage, il n'y a rien qui est sorti qui ressemble à ça. C'est un peu le problème des fois chez PSA. Soit c'était exactement ça, soit on n'a rien retrouvé là. On n'a vraiment rien, rien, rien retrouvé là-dessus chez Citroën. Même la Calom, qui était sympa, on n'aurait plus. Voilà un concept très joli que j'aimais beaucoup, de 2010, qui s'appelle Survolt. Donc, ça devait être un petit coupé sport électrique de Citroën. J'aurais franchement aimé que ça préfigure vraiment un petit modèle sportif. C'est très mignon, les proportions sont magnifiques. Malheureusement, on n'a pas ça. C'est un C-Crosser prototype pour rappeler un peu la croisière jaune, la croisière noire. Avec un C-Crosser prêt pour l'aventure, avec six roues. Un peu comme Mercedes l'a fait avec son clasier. Bon, sauf que Mercedes l'a vendu. Voilà, C5 Airscape. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? C'était juste magnifique. Un super cabriolet, un coupé cabriolet sur base de C5. Je ne sais pas, pourtant, ils ont peut-être voulu laisser ça à Peugeot. Voilà, avec la 206 CC, la 207 CC et 307, 308 CC. Mais alors, c'était magnifique. Quel dommage de ne pas l'avoir fait. Et là, le concept Activa qui préfigurait la Xantia. Et oui, une jolie berline. Avec bien sûr les suspensions actives pilotées. Eh bien, c'est sur cette belle deux cheveux de 58 que je vais vous laisser. Et oui, c'est la même, à la couleur près de la capote et du siège qui est vert. Là, bon, ce sera bleu et bleu. Mais à la couleur près, c'est exactement ce à quoi doit ressembler notre deux cheveux à la fin de sa restauration. Pierre-Jean, voilà, il est là, ton niveau d'exigence, il est à ce niveau-là. Bon, allez, je vous laisse et à bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada